D'ici quelques semaines, le clan Cordule va s'agrandir. La maman Justine attend son septième enfant et l'accouchement ne devrait plus tarder comme le laisse deviner sa dernière publication Instagram. Sur l'image, elle dévoile un ventre très impressionnant ! La rencontre avec bébé, c'est pour bientôt. Justine Cordule, qui est enceinte d'une petite fille, arrive tranquillement au terme de sa grossesse. L'une des candidates stars de familles nombreuses, la vie en XXL, TF1, devrait accoucher au mois de mars prochain mais en attendant, elle prend soin d'immortaliser l'évolution constante de son physique. Si Justine Cordule a beau avoir été cette fois enceinte, elle est toujours autant impressionnée par les formes qu'elle développe au fil des mois. Sur Instagram samedi 12 février 2022, la jolie blonde a justement partagé des photos d'elle, où son ventre très arrondi est mis en valeur. Sur chaque photo, j'hallucine de la taille de mon ventre. Comment mon corps peut-il se modifier autant ? Athée est légendée. Les clichés ont également bluffé les internautes, convaincus que la naissance de la fillette est imminente. Oh là là, tu vas exploser ! Bon courage pour la fin, et hâte de voir, sa petite bouille à cette princesse, impressionnant et si beau, a les dernières lignes droites, un vrai ballon, c'est vrai qui est joliment rond ce bidou. On voit que c'est bientôt la fin, le bébé est bien descendu, peut-on lire en commentaire. Justine Cordule a certainement hâte d'accueillir son bébé, et ainsi d'en finir avec sa grossesse, laquelle n'a pas été de tout repos. Elle a notamment été marquée par une période de grosse intitude lorsque, fin octobre 2021, on lui apprenait que l'enfant avait un kyste au cerveau. Fort heureusement, quelques semaines plus tard, elle annonçait une bonne nouvelle, la tumeur était partie. Ma petite princesse, aujourd'hui nous avons une super nouvelle. Mademoiselle n'a plus rien, le kyste n'est plus là, il s'est résorbé. Elle se porte à merveille. Nous sommes à dix semaines de l'accouchement, elle pèse un cas 300 grammes. Elle a une position au top, comme dans un hamac. Prochaine écho dans un mois, déclarait Justine avec soulagement. Rappelons qu'avec son mari Steve, elle a déjà six enfants, dont Tom, son fils de dix ans, qui présente des troubles autistiques. Merci. 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 Merci.